Madame Caroline Fiat pour France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Vous me permettrez d'abord une remarque liminaire. Comme vous l'avez précisé, Madame la Présidente, nous avons reçu le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, cet après-midi, à 17h48, c'est-à-dire moins de 4 heures avant cette audition. Comment voulez-vous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, que nous posions des questions pertinentes sur un projet de loi que nous venons à peine de recevoir qui compte 58 articles et 177 pages ? Nous devons rendre nos amendements après-demain. Comment voulez-vous que nous lisions l'ensemble du projet de loi et que nous fassions des arbitrages et que nous écrivions les amendements en moins de 48 heures ? Nous regrettons que notre demande de report de délai ait été refusée, mais nous remercions Madame la Présidente de l'avoir demandé et surtout d'avoir exprimé notre point de vue en demandant que pour l'année prochaine, ça s'organise autrement. Je sais que pour ça, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, vous n'êtes pas responsables. C'est le fameux remaniement qui a fait que le Conseil des ministres ait reculé. Mais au vu du résultat, c'est bien dommage qu'on n'ait pas fait cette réunion hier. Concernant le projet de loi de finances de la Sécurité sociale que vous proposez, qui entend perpétuer la maltraitance institutionnelle, il me paraît important de relever que vous vous satisfaisiez que le régime général soit rééquilibré et que ce soit une bonne nouvelle. Mais Madame la Ministre, à quel prix ? La maltraitance institutionnelle, je viens de le dire, le doublement du ratio des soignants auprès des résidents demandés par le rapport de Madame Iborra et moi-même n'est pas pris en compte. Vous nous dites que 360 millions supplémentaires seront apportés entre 2019 et 2021, et 125 millions dès 2019, alors que dans le rapport sur les EHPAD, le chiffrage était de 8 milliards pour les EHPAD. Que comptez-vous faire des 400 millions d'euros d'autorisation de dépenses gelées en début d'année qui devaient initialement être restituées aux hôpitaux en fin d'année ? Allez-vous par un jeu de passe-passe est utilisé pour financer le plan santé alors que nos hôpitaux en ont cruellement besoin ? A l'hôpital psychiatrique Pinel d'Amiens, les membres du collectif Pinel en lutte en grève depuis 118 jours se sont aujourd'hui enchaînés aux entrées de l'ARS pour faire entendre leur détresse. Qu'allez-vous leur dire ? Et aux personnels en grève de tous les hôpitaux de France à qui j'ai pu rendre visite et tous les autres. Vous ne parlez que de quelques centaines de millions d'euros en plus, à peine de quoi compenser l'inflation, et bien moi, qu'est-ce qu'il faudrait pour compenser les précédentes mesures d'austérité et faire face au vieillissement de notre population et à l'augmentation des maladies chroniques ? Ce sont des milliards d'économies sur l'assurance maladie. Plus 0,2% d'ondames, ce qui l'amène à 2,5%, alors qu'il faudrait une augmentation de 4%, ne nous permet pas d'être satisfaits de cette augmentation. Et nous avons besoin, madame la ministre, d'un soutien, et je parle au nombre des soignants, vous le savez, pour avoir les moyens de traiter dignement les patients. C'est souvent ce dont on parle. Les hôpitaux en 30 milliards de dettes sont paralysés par ces dettes. Quels moyens allons-nous vraiment nous mettre en place pour les aider ? Et quant aux annonces sur le grand âge et l'autonomie, que je vois arriver avec joie, mais un projet de loi avant fin 2019, quand on voit que ce mois-ci, encore deux reportages sur les EHPAD accablants ont eu lieu, je ne sais pas comment on va faire. Et tout simplement, pour vous dire que quand on vous dit que les soignants veulent traiter dignement leurs patients, vous me permettrez d'avoir une pensée pour le radiologue de l'hôpital de Châteauroux, victime d'un burn-out et qui s'est suicidé ce matin. Madame Fiat, vous regrettez que le régime général soit équilibré. Moi, j'en fais un point d'honneur de ne pas vivre sur le dos de mes enfants. Donc, je me fais un point d'honneur à ne pas laisser de dettes à mes enfants. Et donc, effectivement, on peut continuer à dépenser plus, toujours plus, et faire en sorte que les enfants aient une dette absolument ingérable. Donc, dépenser plus ne permet pas d'améliorer toujours la situation. Vous parliez, par exemple, vous donniez l'exemple de l'hôpital Pinel à Améen. Il y a des problèmes sur les hôpitaux psychiatriques, mais les problèmes ne viennent pas que de problèmes financiers. Le problème de l'hôpital Pinel, c'est qu'ils ne peuvent pas recruter de psychiatres. Pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a des problèmes de structuration de l'offre. Il y a des problèmes. Et donc, tout miser sur le fait de rajouter de l'argent dans les hôpitaux aujourd'hui, nous savons que nous allons à la catastrophe. Nous savons que nous avons un problème de professionnels de santé, que nous devons recentrer les ressources. Nous devons travailler à une meilleure utilisation des plateaux techniques de haute technicité. Nous savons qu'il y a une dispersion aujourd'hui trop importante de l'offre technique. Et donc, les hôpitaux de proximité vont se concentrer sur les besoins de proximité, gériatrie, médecine polyvalente, soins palliatifs, soins gériatriques. Et puis, nous allons graduer les soins progressivement de façon à concentrer les financements sur des plateaux techniques performants, où les praticiens viendront intervenir pour des hôpitaux généraux, voire pour des CHU, pour l'offre évidemment de très haute technicité ou de recours tels que les transplantations. Donc, voilà, toujours plus de moyens. Nous savons que ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moyens, puisque nous allons mettre énormément de moyens aujourd'hui dans le plan de santé. Nous avons 3,4 milliards d'euros qui vont accompagner ce plan Ma Santé 2022, donc près d'un milliard d'euros dédiés simplement à l'investissement immobilier. Et donc, je pense que nous sommes au rendez-vous des besoins avec un plan parfaitement équilibré. et salué par l'ensemble des acteurs comme étant un modèle de ce qu'il faut faire. Merci. Merci.